Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai parlé de la tentative de déstabilisation de la RDC par la ville de Kinshasa, la capitale. C'est l'œuvre, je l'ai dit, de la France et de la Belgique. Vous allez me dire, mais quelle preuve tu as ? C'est simple, on déduit. Des hommes, des inconnus attaquent la prison, ils tirent, il y a eu plus de 100 morts, plus de 100 morts, vous voyez ? Alors, la police, l'armée, la gendarmerie arrivent à maîtriser la situation. Maintenant, on va chercher à établir les responsabilités, chercher les coupables, mener une enquête, ainsi de suite. Vous savez quoi ? La France et la Belgique s'élèvent. Non, il faut une enquête internationale. Donc, une enquête quoi ? Internationale. Quand les Français et les Belges parlent d'enquête internationale, ça veut dire qu'eux, ils veulent envoyer leurs experts, leurs fameux juristes, qui n'ont pas pu juger Netanyahou. Ils ne peuvent pas juger, ils n'ont qu'à juger Netanyahou, on va voir. Si ce sont des juristes, ils n'ont qu'à juger Netanyahou. Bien qu'aujourd'hui, la population, les Israéliens eux-mêmes, ne sont pas contents du comportement de leur premier ministre. Que les Français et les Belges n'ont qu'à aller le juger, on va voir. Si ce sont des hommes, s'ils sont des garçons. Ils demandent au gouvernement congolais qu'il puisse y avoir une enquête internationale. Est-ce que c'est une affaire internationale ? Une prison qui est attaquée par des bandits, est-ce que c'est une affaire internationale ? Mais il y a eu des évasions, même aux États-Unis. En France, là, récemment, en France, il n'y a même pas trois mois, quelques mois, là, ils ont même tué deux gendarmes ou deux gardiens de prison. Évasion pour libérer, je pense, un trafiquant. Est-ce que les États-Unis avaient demandé qu'il y ait une enquête internationale ? De quoi je me mêle ? Pourquoi ? C'est ça, les Européens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en déclin. L'arrogance. Ils pensent qu'ils ont été mandatés pour gérer le monde. monde. Non. Ils se gèrent eux-mêmes. Ils n'ont pas à gérer le monde. Personne ne leur a confié cette mission. Le monde n'a pas été créé par eux. Non. Et d'ailleurs, la plupart de ces pays, surtout en Afrique, là, sont plus vieux que la France, que la Belgique et les autres. Ils pensent que c'est seulement eux qui ont des juristes. Mais nous avons aussi des cadres qui sont allés dans leurs écoles. Vous voyez ? Donc, il y a un problème avec ces Français et ces Belges, ces Occidentaux. Il y a un problème, mais c'est un problème grave. C'est ça qu'on appelle ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Macron est en train de faire un coup d'État actuellement en France. Coup d'État. Ça fait presque deux mois que la France n'a pas de gouvernement, puisque Attal a démissionné. Et sa démission a été acceptée. Macron ne veut pas nommer un autre Premier ministre. Il cherche à nommer un Premier ministre qui vient de ses rangs à lui. Un Premier ministre de compromis. Pas un Premier ministre qui vient de ceux qui ont gagné l'élection. Actuellement, même Marine Le Pen est en train de coopérer, négocier avec Macron pour que, bon, peut-être qu'on va la nommer Première ministre ou je ne sais pas. Bref, c'est incroyable ce qui est en train de se passer en France. Et lui, laisse là-bas. Il veut donner des leçons à la RDC. Non, mais enquête internationale, parce qu'il y a eu des morts en prison. Il y a eu des prisonniers qui se sont évadés. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Où est votre problème ? Pourquoi vous ne partez pas juger d'abord Kagame, qui a déjà tué pour vous, pour que vous puissiez continuer à piller les matières premières, 18 millions de Congolais ? Vous avez déjà ouvert une enquête internationale. C'est là-bas où on vous attendait pour une enquête internationale ? Parce que ça, ça concerne deux pays. Et il y a un génocide. Mais un génocide grave. 18 millions, mais c'est tout un pays. Oui, c'est la population d'un pays. Donc, vous voyez, les Belges n'ont rien à faire. Emmanuel Macron, c'est pas plus tard que hier, on a sorti toutes, les chiffres sont sortis, un déficit de 5,2%. L'année passée, là, en six mois, l'année passée, un déficit de 5,1%. L'année prochaine, ça va augmenter à 6, quelque chose. Et il vient, il veut venir donner des leçons au Congo. Non, la justice doit fonctionner comme ceci. Il faut une enquête internationale. Il faut ceci, il faut cela. Mais il règle tes propres problèmes. Tu n'as même pas de gouvernement. Il est incapable de mettre en place un gouvernement. Vous voyez, la France n'a de leçons à donner à aucun pays d'Afrique. Peut-être le Rwanda. mais pas à la RDC. En tout cas, je critique tout ce qu'il dit, il est ce qu'il est, mais la France n'a pas de leçons à lui donner en matière de droit de justice. Non, aucune leçon. Ils ne valent absolument rien. D'ailleurs, ces juristes-là, ce ne sont pas des juristes. Ce sont des politiciens. Ce ne sont pas des juristes. Ceux qu'on appelle juges magistrats français, ce ne sont pas des juristes. On le voit avec l'affaire Pavel. Pavel Durov là. On sait que c'est une affaire de Macron. C'est l'ami de Macron. Certainement qu'il a refusé de lui donner ses fesses à Macron. Et puis bon, Macron s'est fâché. Maintenant, on lui cherche des problèmes. Et la justice s'y mêle. La justice vient quand même dire, bon, voilà, on le prend, on le mise en examen, ainsi de suite. Ça, c'est un pays qui peut venir donner de leçons à un autre pays, à un pays d'Afrique. On a ce que nous avons comme justice, mais en tout cas, la France n'est pas mieux. La justice qu'il y a en France, ce n'est pas mieux. La Belgique, c'est pareil. La Belgique devait plutôt chercher à juger les descendants de Léopold II, qui a massacré près de 20 millions de Congolais. Ah ben, lui et Paul Kagame, ils se disputent la première place des massacres des Congolais. Au moment où je vous parle aujourd'hui, non, hier, la journée d'hier, le Congo a enterré près de 250 de ses fils, à Goma. Victime collatérale de la guerre de Kagame pour piller les matières premières du Congo, à la demande des Occidentaux, soutenus par les Occidentaux. Hier, c'est hier ce nom, des funérailles nationales, hier. Ça, ils n'enquêtent pas, pas d'enquête internationale. Mais de quelle justice ils parlent ? Est-ce que ça, vous pouvez les appeler, ce sont des juristes ? Non, moi, j'ai fait mes études là-bas chez eux. J'ai fait jusqu'à la maîtrise de droit. J'ai une maîtrise en droit. Oui, mais je me dis, mais j'ai perdu le temps, parce qu'ils ne sont pas des juristes. Quand vous les voyez dans la pratique, ça, ce n'est pas le droit, ça, qu'ils sont en train d'appliquer. On dit bien, non, non, c'est la charte de l'ONU. Et la charte est au-dessus des constitutions. Non-ingérence. Mais eux, ils passent leur temps à gérer les problèmes des gens. Non, le Mali a fait ceci. Le Mali a fait cela. Quand ça va mal, ils sont contents. Les terroristes ont massacré à Bassalogo, quelque chose de ce genre, au Burkina Faso, près de 200. Ils n'ont rien dit. Même dans leur média, la série. Au contraire, ils sont contents. Ils n'ont pas ouvert une enquête internationale. Maintenant, quand il y a des mensonges, les terroristes sont massacrés. Alors bon, au Mali, il faut une enquête à Tenza ou Tenza, vous êtes malade ou quoi ? C'est des fous. Mais les gars, là, ils sont devenus fous. Voilà. Donc, je crois que la France n'a qu'à s'occuper de ses fesses, qu'elle laisse le Congo tranquille. Voilà. Soyez bénis par le Dieu des communautés, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle gentille et j'assure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada